Bonjour à tous et à toutes, merci de venir aujourd'hui pour ce cours qui va traiter de l'altération des couleurs et des modifications d'apparence des tableaux et également des reconstitutions qu'on peut tenter d'imaginer ou tenter de faire pour essayer de remédier à ces changements profonds qui peuvent parfois exister sur certaines œuvres. C'est un cours qui va revenir sur certaines des méthodes d'analyse qu'on a déjà vues, notamment les deux fois précédentes, compléter un petit peu ces méthodes d'analyse. Mais pour commencer, comme d'habitude, je vous mets toujours un petit document. Aujourd'hui, je voudrais commencer par cette lettre de Vincent Van Gogh, à son frère Théo, le 11 avril 1888, et qui commence un peu à illustrer ce cours. Et donc, il dit à son frère, tu as eu raison de dire à Tassé, donc Tassé, c'est son marchand de couleurs, qu'il fallait ajouter la laque Géranium tout de même. Il l'a envoyée, je viens de vérifier. Toutes les couleurs que l'impressionnisme a mises à la mode sont changeantes. Raison de plus de les employer ardiment trop crues, le temps les adoucira que trop. Vous voyez tout de suite ce problème déjà connu par le peintre lui-même de son vivant, de ces modifications de couleurs qui peuvent se produire une fois la toile réalisée. Et il continue, ainsi, toute la commande que j'ai faite, soit les trois chromes, donc c'est un pigment orangé, l'oranger, le jaune, le citron, le bleu de Prusse, l'émeraude, les lacs de Garance, le vert véronèse, la mine orange, tout cela ne se trouve guère sur la palette hollandaise, maris, mauve et israels. Donc mon invité au séminaire aujourd'hui est également hollandais, donc c'est peut-être aussi un petit clin d'œil que je lui fais par rapport à ces trois artistes qui étaient donc des peintres de cette école de l'AE qui a été très active dans les années 1870 à 1890. C'est auprès de ces peintres d'ailleurs que Van Gogh a appris et découvert les activités, les manières de réaliser des tableaux de certains peintres réalistes et impressionnistes français. Mais ces peintres avaient une palette très limitée, avec des tons gris, ce qui bien sûr n'a pas été le cas de Van Gogh, qui a choisi des couleurs très lumineuses et des couleurs qui sont parfois passées avec le temps. Donc pour continuer juste cette introduction, je vais aussi reciter un autre texte, cette fois-ci français, de Claude Monet, qui expliquait, avec toujours ces mêmes réflexions sur les couleurs, « On ne fait pas des tableaux avec des doctrines. Depuis l'apparition de l'impressionnisme, les salons officiels qui étaient bruns sont devenus bleus, verts et roses. Bonbons anglais ou chocolat, c'est toujours de la confiserie. » Donc il plaisantait dans un quotidien qui était l'Else Xior en 1920. Donc voilà un petit peu cette introduction pour vous montrer que la palette des couleurs utilisée par les artistes explose à partir des années 1860-1870 et que les peintres ont cherché à utiliser ces productions permises par l'industrie chimique, par la synthèse de nouveaux matériaux, par des marchands de couleurs toujours plus inventifs pour fabriquer des nouveaux matériaux, des nouveaux pigments pour les artistes. Mais on va regarder en fait les problèmes sous-jacents à cet usage. Donc je vais faire une rapide introduction pour m'intéresser ensuite à la transformation des pigments inorganiques, donc composés de sel métallique. Regarder ensuite l'affanissement, la décoloration des colorants, cette fois-ci qui sont organiques, et puis s'intéresser à la manière de réinventer les couleurs telles qu'elles peuvent être faites aujourd'hui grâce à des traitements informatiques, grâce à des procédés de réalité virtuelle notamment. Donc en introduction, les modifications des couleurs, on peut considérer qu'elles ont plusieurs origines, et je n'aurai pas le temps de les détailler à présent. Je vais m'intéresser vraiment au problème d'altération dû à des effets naturels. La première origine est quand même volontaire. C'est que pour des raisons de changement de goût, de politique, d'idéologie, certaines couleurs vont être remplacées, certains tableaux vont être retraités, certaines cathédrales vont être blanchies, les pigments de certaines sculptures grecques vont être arrachés. Donc on a toute une série d'éléments au cours de l'histoire qui ont fait que les couleurs ont pu changer par des actions, cette fois-ci, humaines. Mais c'est surtout ce qui m'intéresse, l'action d'agents atmosphériques, notamment l'humidité et l'oxygène de l'air, qui vont produire des changements de couleurs, et puis également parfois l'action entre différents ingrédients présents au sein du film peint. C'est-à-dire qu'il peut se produire des réactions chimiques entre un liant et puis un pigment, par exemple, qui va faire que certaines couleurs vertes de la Renaissance sont devenues marrons, parce que l'huile du liant a interagi avec des selles de cuivre et donc a changé la couleur d'origine qui était verte pour en donner un produit marron. Donc la question, c'est comment étudier ces altérations, donc bien entendu de nouveau à l'aide d'analyses chimiques, soit directement sur les œuvres, soit à l'aide de prélèvements. Comment se représenter ce qu'était l'œuvre à l'origine ? On va regarder un petit peu aujourd'hui des simulations qui peuvent être faites, mais également comment l'étude de textes produites par les artistes eux-mêmes ou par les critiques d'art peuvent nous renseigner sur cet état originel des tableaux. Et puis aussi, je voudrais m'intéresser de temps en temps à quel a été le point de vue des artistes sur la stabilité de ces couleurs. J'en ai parlé un petit peu sur Van Gogh à l'instant. On va le revoir également dans d'autres cas, et avec des exemples traitants du XIXe siècle essentiellement, et un exemple datant du XXe siècle. La transformation des pigments inorganiques, c'est quelque chose qui est très important dans l'altération des couleurs que l'on peut voir sur les tableaux. On parlait de bonbons anglais. Je vais commencer par ce tableau de James Ensor, une nature morte, dite nature morte au chou, d'un musée hollandais, le musée Kroler-Muller, qui a effectué de nombreux partenariats avec des scientifiques, notamment l'université de Anvers ces dernières années, et qui va être souvent un musée duquel je vous montrerai certaines peintures qui ont fait l'objet d'études de ces phénomènes d'altération. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de ce tableau, le laser, c'est qu'il a des couleurs très vives, mais qu'au moment où il a été décadré, où son cadre a été retiré, les restaurateurs se sont rendus compte que sur les bordures, vous voyez ici le coin inférieur droit du tableau, sur les bordures, dans cette zone ici, on avait une couleur jaune qui était bien nette, alors que vous devez deviner, là où je suis, ça ne se voit pas très bien, qu'on a une zone un peu plus altérée dans cette partie non couverte par le tableau, avec notamment l'apparition de petites zones blanchâtres qui sont là, et sur lesquelles on peut zoomer davantage, on peut avoir un détail de cette partie, pour voir l'apparition d'efflorescences blanches à la surface de ce pigment jaune. C'est quelque chose qui est intéressant, c'est un tableau qui n'a pas été vernis, donc ce n'est pas un phénomène dû au vernis, c'est un phénomène dû à l'interaction, justement, entre les agents atmosphériques et le pigment qui est présent ici. Et le cadre lui-même, qui était présent sur les bords du tableau, a empêché cette formation de ces efflorescences, parce qu'il a empêché la lumière, modifié les conditions climatiques, également notamment l'humidité, qui sont à l'origine de ces transformations de couleurs. Donc le pigment en question ici est un pigment qu'on appelle le jaune de cadmium, et donc qui a été utilisé pour réaliser ces couleurs. Alors ce jaune de cadmium est un pigment qui a été disponible à partir des années 1840, qui a été synthétisé en fait par des chimistes, toujours suite à la découverte du métal, le cadmium lui-même, qui a été découvert en 1817 en Allemagne. Et de là, toute une série de réactions étaient testées sur ce métal, et certaines réactions, avec des composés riches en soufre, ont permis de fabriquer un magnifique pigment jaune. Alors un pigment jaune, ce sulfure de cadmium, qu'on peut retrouver très très rarement à l'état naturel, c'est un minéral qu'on appelle la green lockite. Là vous voyez des très jolis cristaux qui ont été découverts en Namibie, mais en fait, qu'on va synthétiser sous forme de poudre, et vous voyez là une image vue au microscope de ces grains, de ce pigment jaune de sulfure de cadmium, green lockite. En fait, ce sulfure de cadmium, pour une même composition chimique, existe sous deux formes cristallines différentes, mais c'est celle-là qui est la plus fréquemment observée dans le cas de la peinture. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est un très beau jaune, très brillant, connu pour avoir un pouvoir couvrant exceptionnel, donc occultant les couches sous-jacentes très très facilement, et également très facile à fabriquer, et pas très coûteux. Donc il avait beaucoup d'avantages pour l'industrie de la peinture. Et il était également considéré comme très stable dans la peinture à l'huile, à l'aquarelle, et tous les manuels parlaient d'une grande stabilité de ce pigment. Je viens de vous montrer que ce n'est pas totalement le cas, puisqu'on peut voir aujourd'hui ces efflorescences blanches apparaître à la surface de certains de ces tableaux. Et donc, comment et pourquoi le sulfure de cadmium se transforme-t-il ? C'est la question qui a cherché à être résolue par ces recherches menées par rayonnement synchrotron, dont j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, et visant à essayer de caractériser ces pigments. Je vous ai parlé de différentes approches par le rayonnement synchrotron la semaine dernière. Il y en a une que j'ai évoquée très rapidement, qui est la technique des spectroscopies d'absorption des rayons X. Et je vous ai montré un graphique qui était celui-là, et où on voyait apparaître en fait l'évolution de l'absorption par un élément chimique particulier, ici le cuivre, en fonction de l'énergie des rayons X. Et cette absorption est faible quand on est avant une certaine valeur, puis elle devient très grande, et puis ensuite elle va redécroître quand l'énergie des rayons X va augmenter. Donc cette partie, ce saut, qui est une sorte de discontinuité dans cette absorption, c'est ce qu'on appelle un seuil d'absorption, et on va pouvoir en tirer des informations très importantes et très intéressantes pour caractériser la nature et l'environnement d'un atome à l'intérieur d'un matériau. Donc c'est une méthode qui va être complémentaire d'autres approches, notamment comme la diffraction de rayons X, pour nous permettre de déterminer précisément comment cet atome est situé dans la matière, quel est son degré d'oxydation, combien il y a d'atomes voisins et à quelle distance, quelle est la nature de ces atomes voisins et à quelle distance. Donc ces techniques de spectroscopie d'absorption, on appelle ça notamment la méthode XANES, donc X-ray Absorption Near Age Structure, donc c'est juste la partie très proche de ce seuil, là ici en rouge, et puis l'ex-afs, qui est la manière étendue d'étudier ce seuil et qui vont toutes les deux donner ce type d'informations sur l'environnement d'un atome dans la matière. Donc pour cela, le rayonnement synchrotron est la seule méthode qui permet de manière efficace de faire ce type de mesure parce que c'est une méthode qui permet de fabriquer des rayons X de l'énergie que l'on souhaite et comme ça, de sonder l'atome que l'on souhaite en faisant varier l'énergie le long du seuil d'absorption qui va nous intéresser. Je vous donne un exemple pour être un petit peu plus concret, qui est celui du soufre puisqu'on va s'intéresser au sulfure de cadmium et des mesures peuvent être faites sur le soufre sur différents types de matériaux comme vous voyez ici, donc différents composés de soufre, des sulfates par exemple ici et puis des sulfures à cet endroit-là puis du soufre lui-même à cet endroit-là. Donc vous voyez le seuil d'absorption va être visible par exemple ici par ce pic et cette oscillation qui va suivre et vous voyez ici la position du seuil d'absorption ici est à une certaine valeur en électron-volt que l'on peut lire ici sur l'énergie des rayons X qui correspondent à cette mesure précise. Et vous remarquez que quand on va aller d'un degré d'oxydation à un autre, la position de ce seuil va bouger et en fait elle aura d'autant moins d'énergie qu'on est moins positif dans le nombre d'oxydation de l'élément soufre. Donc en fait c'est quelque chose qui est intéressant puisqu'on va pouvoir dire qu'on va pouvoir oxyder du soufre et suivre son comportement juste en regardant la position de ce pic et dire là on est en présence d'un soufre réduit c'est le cas par exemple du sulfure de cadmium et puis là on est en présence d'un soufre oxydé c'est le cas par exemple d'un sulfate. Et en mesurant toute une série de matériaux de référence on fabrique des sortes d'empreintes digitales de chaque comportement de chaque type de soufre dans la matière et de là on peut dire les choses directement et très facilement. Donc c'est ce qu'ont fait les collègues belges de l'université de Anvers et quelques autres associés à cette étude en prélevant sur ce tableau de Ensor un tout petit échantillon que vous voyez ici vous voyez une matière blanchâtre blanchâtre légèrement brunâtre vous voyez le très beau pigment jaune de cadmium qui est encore bien conservé ici donc le petit rectangle correspond à la zone qui a été analysée et vous avez ici différents points de mesure qui vont correspondre à ces différents seuils d'absorption du soufre à l'intérieur de ces matériaux. Alors quand on va être en présence de la très belle couleur jaune on va avoir des pics qui vont apparaître et qui correspondent à la présence du sulfure de cadmium et ils se rendent compte que quand on est en présence de la couleur plus blanche à ce moment là il y a des pics qui correspondent à un sulfate de cadmium et donc par le biais de ce type d'étude qui est extrêmement résolu spatialement c'est-à-dire qu'on a une sonde qui ne fait même pas un micromètre de diamètre on est capable de voir comment coexistent l'un à côté de l'autre ces sulfures qui étaient le pigment d'origine et ces sulfates qui est le produit d'altération qui donne cette couleur blanche. Donc on arrive comme ça très facilement à le faire et ils ont pu regarder ça d'un petit peu plus près en regardant cette fois-ci un échantillon de peinture un peu plus gros qu'ils ont pu inclure comme d'habitude dans de la résine pour en faire une section donc vous voyez l'épaisseur de la couche déposée par James Ensor de ce pigment jaune vous voyez à la surface qui se produit des petites choses qu'on voit mal c'est vraiment une altération de surface qui s'est produite et là vous avez l'image des sulfures et ici vous avez l'image des sulfates et vous remarquez bien dans cette petite zone blanche le rectangle ici que les sulfates sont présents juste à la surface donc ça a été l'occasion d'expliquer chimiquement un petit peu plus ce qui se passe dans de tels cas d'expliquer davantage comment le sulfure de cadmium peut se décomposer donc il va se décomposer par un effet photochimique donc en présence de lumière donc vous avez un photon lumineux qui va agir sur le sulfure de cadmium qui est un composé semi-conducteur et de là former ce qu'on appelle des paires électrons-trous qui vont permettre d'agir sur l'organisation du sulfure de cadmium dans le cristal pour finalement d'une certaine manière séparer l'ion cadmium du soufre et de là ensuite en présence d'oxygène qui vient de l'air ça se produit à la surface de la peinture vous allez avoir ces composés qui vont réagir pour former du cadmium et puis un sulfate qui vont pouvoir migrer et se déposer précipiter juste à la surface de la peinture donc on a là même la possibilité grâce à ce type de mesure d'observation de la localisation de ces produits d'altération d'expliquer dans le détail les différents paramètres qui sont importants pour cette altération et puis les différentes étapes des réactions chimiques qui se sont produites pour arriver à ce type de résultat ce qui est intéressant dans ces paramètres c'est qu'il faut un photon donc là représenté par son énergie H nu et puis il faut également à la fin fabriquer ce sulfate qui est en fait un sulfate hydraté et il faut donc aussi de l'eau donc il faut de la lumière et il faut de l'eau donc de la lumière le tableau est exposé c'est évident qu'il y en a et de l'eau il en faut aussi et une des théories a été de considérer que les conditions climatiques à l'intérieur du musée n'étaient peut-être pas suffisamment bien stabilisées et notamment le degré d'hygrométrie était peut-être un peu trop fluctuant et qui peut faire penser qu'il pourrait être bon dans l'avenir de maîtriser peut-être un peu plus l'humidité voire d'imaginer pour conserver de tels tableaux des vitrines qui protégeraient de l'humidité l'œuvre on ne peut pas les protéger de la lumière sans arrêter de les faire voir donc ça serait un peu idiot mais en tout cas l'humidité est aussi un paramètre primordial dans ce cas-là c'est un des phénomènes de décomposition des sulfures de cadmium qui existent je vais vous montrer un deuxième cas en fait il y en a sans doute encore d'autres qui peuvent exister qui est un tableau de Vincent Van Gogh toujours du même musée que Roller-Muller aux Pays-Bas et sur lequel a été observé par des restaurateurs des phénomènes d'altération assez intéressants qui se sont produits finalement relativement récemment donc vous voyez ici un détail d'une zone jaune qui est par ici et vous voyez apparaître alors qu'une partie du vernis qui était présent à la surface du tableau de la peinture est tombée a été arrachée vous voyez la très belle couleur jaune sous-jacente alors que l'ensemble de la couleur maintenant apparaît un peu gris marronnâtre comme un encroutement présent à la surface donc on n'est pas en présence du même phénomène d'altération c'est plus un dépôt d'une matière blanche qui est présente à la surface c'est autre chose et donc les restaurateurs qui ont travaillé sur ce tableau en 2009 s'y sont particulièrement intéressés pour plusieurs raisons d'abord parce que ce tableau a été vernis au début du XXe siècle Van Gogh en général ne vernissait pas ces tableaux ils considéraient que ce n'était pas utile mais ce tableau a été vernis postérieurement comme la plupart d'ailleurs des tableaux de Van Gogh l'ont été et donc ils se sont dit pourquoi il y a ce vernis qui devient un peu marron il faut qu'on le retire donc essayons d'étudier plus en détail ce phénomène et donc ils ont observé une couche légèrement blanc cassé c'est la restauratrice qui disait ça les pigments de ce tableau sont recouverts d'une croûte sombre craquelée que l'on ne peut pas éliminer sans endommager le pigment de cadmium d'origine donc elle s'est rendue compte d'une grosse difficulté technique finalement au moment même de la restauration donc un prélèvement a été fait dans une zone comme ça vous voyez sa section vue au microscope avec la couleur jaune la couleur brunâtre qui crée l'apparence d'encroutement gris brunâtre de la peinture et puis le vernis présent encore en surface au-dessus donc ces études ont utilisé le même type de technique notamment la méthode de spectroscopie d'absorption Xanès mais aussi la fluorescence des rayons X la diffraction des rayons X qu'on avait vu plus en détail durant les précédents cours vous voyez si on s'intéresse juste à cette partie du vernis et puis du pigment sain vous avez ces différentes images qui vous montrent différents éléments le cadmium présent dans la couleur est également présent dans le vernis donc ça c'est pas du tout volontaire ils ont pas fait un vernis qui contient un pigment jaune c'est que le cadmium a pu diffuser à l'intérieur du vernis vous voyez qu'il y a du plomb également qui est présent dans ce vernis alors on sait que le plomb peut rentrer dans certaines recettes de préparation des vernis vous avez aussi un petit peu de zinc mais la méthode est très sensible et par diffraction de rayons X on voit le sulfure de cadmium qui est présent dans la couche jaune dans le vernis maintenant le plomb on peut l'identifier c'est un sulfate de plomb le cadmium on peut l'identifier c'est ce qu'on appelle un oxalate de cadmium et puis vous voyez apparaître également ici un autre composé de cadmium important qui est un carbonate de cadmium donc l'oxalate de cadmium le carbonate de cadmium le sulfate de plomb n'était pas présent à l'origine dans la peinture donc ils se sont produits par un phénomène d'altération là aussi très complexe qui a pu être étudié décortiqué simulé en laboratoire et qui a permis d'expliquer un petit peu que le sulfure de cadmium avait commencé sans doute à s'altérer pour former les sulfates de cadmium que je viens de vous expliquer il y a quelques instants au début de cette étude puis le vernis a été déposé et ce vernis ayant été déposé il a pu interagir avec ces sulfates de cadmium pour finalement les dissoudre et produire une diffusion des éléments chimiques présents sulfate et métal qui eux-mêmes ont réagi avec les ingrédients du vernis pour former cet encroutement cette fois-ci qui est marron et donc vous voyez encore une réaction extrêmement complexe qui est en plusieurs étapes mais qui a créé une transformation profonde des couleurs de cette peinture et donc il va faire que maintenant il faut essayer de dévernir de retirer ces encroutements et de révéler comment ces couleurs sous-jacentes étaient présentes à l'aide d'un travail de restauration particulièrement long et méticuleux si ce vernis n'avait pas été déposé on n'aurait pas eu ce problème-là donc c'est intéressant de voir aussi que certaines des méthodes de préservation certaines des méthodes de protection des peintures que l'on envisage parfois ont des conséquences sur l'altération des pigments qu'on a du mal à prédire et pour lesquels on se rend compte des effets parfois un siècle plus tard ce qui est le cas ici où personne n'avait fait très attention à ce phénomène entre le début du XXe siècle et puis les années 1908-1909 Toujours sur Van Gogh on va passer à un autre cas d'étude toujours du même groupe avec le du même groupe d'Anvers de Kouni Hansen et d'autres collègues et qui est une autre étude où je vous montre tout de suite le résultat qui est une étude cette fois-ci sur une autre famille de pigments jaunes qui sont un pigment qu'on appelle le chromate de plomb donc chromate de plomb ça contient du chrome et ça contient du plomb donc encore un pigment particulier qui va apparaître sur la palette à partir du XIXe siècle et donc vous voyez ici l'état actuel d'un tableau d'un détail d'un tableau les berges de la Seine donc du musée Van Gogh à Amsterdam tel qu'on peut le photographier aujourd'hui et puis d'après cette étude scientifique ce que pouvait être ce tableau dans ses couleurs d'origine en 1887 lorsqu'il a été peint et puis d'après cette même étude et les mesures qu'ils ont pu faire ce que pourrait être ce tableau en 2050 si on le laisse encore être exposé à l'humidité et à la lumière puisque le pigment à base de jaune à base de chromate de plomb pardon s'altère lui aussi donc vous voyez le jaune qui progressivement devient marron jusqu'à devenir de plus en plus marron donc ça c'est de nouveau le même genre de phénomène qui a aussi pu être étudié et qui pour moi est un petit peu de nouveau l'occasion de vous montrer une autre histoire de ces pigments et de nouveau la complexité de ce jeu entre les artistes et ces matières et la complexité qu'on a dans la compréhension de la nature de ces matériaux donc ce chromate de plomb est un pigment qui était très utilisé par les artistes du 19e siècle comme Van Gogh comme Seurat comme Cézanne et puis beaucoup d'autres et il existait sur le marché sous forme de plusieurs nuances plusieurs nuances de couleurs qui étaient dues soit à des changements de composition donc le chromate de plomb on peut mettre cette composition de base donc d'un plomb et d'un chromate c'est 4 oxygènes pour un chrome qui est la composition de base mais en fait on se rend compte en analysant des pots de peinture de cette époque-là en analysant des pigments prélevés sur des toiles que ce chromate de plomb peut être un petit peu plus compliqué et contenir également des sulfates de plomb mélangés dans une structure compliquée vous voyez qu'on écrit comme cela ça veut dire qu'on a un plomb un chrome alors un peu moins d'un chrome donc un moins quelque chose et ce quelque chose est compensé par la présence de soufre et puis de nouveau notre oxygène donc c'est parce qu'en fait on a une structure cristalline possible qu'on appelle de solution solide passant d'une composition qui est celle-ci à une autre et on peut faire un peu tout ce qu'on veut dans cette composition en analysant les fabricants de couleurs n'ont pas fait n'importe quoi ils ont utilisé le vrai chromate de plomb donc le x est égal à 0 donc PBCRO4 qui avait donné un jaune très beau jaune une autre composition où ils vont mettre donc un peu plus de sulfate entre 0,2 et 0,4 qui va donner une couleur citron et puis une troisième ici à peu près 50% de chrome est retiré pour mettre des sulfates de plomb et à ce moment-là on va avoir une couleur orangée vous voyez c'est intéressant parce qu'on va avoir trois nuances je vous rappelle la petite lettre de Vincent Van Gogh au tout début où il nous parlait des trois chromes l'orangé le jaune le citron donc on est complètement en présence de ces trois chromes qui se trouvaient facilement chez un marchand de couleurs et là j'ai été pour préparer ce cours regarder le nuancier de M. Sennelier de la boutique Sennelier concernant les pigments utilisés pour l'aquarelle et je vous ai mis les trois couleurs de cadmium que Sennelier continue à proposer à ses clients aujourd'hui donc vous voyez un petit peu ces variétés qui peuvent exister donc pour cela on a aussi des informations qui nous démontrent bien cet usage permanent par les artistes de ces différentes nuances d'un même pigment donc ils vont appeler pigment de chrome ou jaune de chrome et là vous voyez un magnifique petit dessin fait par Vincent Van Gogh dans une lettre qu'il a envoyée à son ami artiste Émile Bernard où il décrit comme d'habitude les tableaux qu'il est en train de réaliser il fait ce dessin où il décrit également les couleurs qu'il est en train d'employer vous voyez là dans le fond un citron vert pâle ici vous avez du chrome 3 ici vous avez du chrome 1 chrome numéro 2 ici puis après vous avez de la mine orange à cet endroit là donc on retrouve les couleurs dont je vous ai parlé au tout début du cours par cette petite citation donc là c'est du bleu à cet endroit là et ce tableau existe vous le voyez ici il est dans une collection en Suisse à Lausanne et vous voyez les différentes couleurs qui correspondent à ces différents chromes qui sont à mettre en relation avec les couleurs que je vous ai montrées chez Sennelier donc avec le chrome numéro 1 qui est cette couleur là jaune très jaune le chrome numéro 3 qui est cette couleur très orangée et le chrome numéro 2 qui est cette couleur ici un peu plus intermédiaire et pas totalement citron dans ce cas là donc peut-être qu'il a aussi ajouté des pigments rouges à ce pigment chrome numéro 2 donc vous voyez la sophistication de ces produits et là aussi on peut étudier comment ils s'altèrent lesquels s'altèrent plus que les autres et pourquoi ils s'altèrent donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ces études en fait cette étude a fait l'objet de quatre publications différentes tellement le problème est complexe et tellement la variété des questions est importante dans ce cas là vous montrer qu'on peut faire ce que je vous ai expliqué sur le soufre cette fois-ci avec le chrome et regarder le seuil d'absorption du chrome par cette méthode Xanès donc avec des rayons X et par également synchrotron sur un échantillon prélevé sur un tableau de Van Gogh ou vieilli artificiellement donc là je préfère vous montrer un vieillissement artificiel ça c'est l'état d'origine de la couleur employée pour faire ce vieillissement donc de ce chromate de plomb et puis là vous voyez après 800 heures d'altération sous une lampe xénon particulièrement puissante un échantillon est prélevé vous voyez que la couche jaune sous-jacente est toujours là la couche brune est présente en surface donc on va faire des mesures de spectroscopie d'absorption dans la couche jaune ou dans la couche brune vous voyez ici les choses et donc on va se rendre compte que l'échantillon non vieilli c'est la courbe rouge qui est ici complètement à droite et puis plus on va vieillir plus l'échantillon va être vieilli plus ce pic qui correspond au seuil d'absorption enfin ce front qui correspond au seuil d'absorption se déplace vers la gauche donc ça ça signifie que le chrome va être dans un état plus réduit à la fin de ce phénomène d'altération qu'au début donc c'est ce qu'on appelle au niveau des degrés d'oxydation on passe d'un chrome 6 à un chrome 3 donc ça ça veut dire que l'oxydation du métal change ça veut dire que son environnement change donc ça veut dire que la couleur produite par le mélange qui est formé à l'arrivée n'est plus la même donc c'est ce que vous voyez en passant de ce jaune à cette couleur brune donc on arrive très bien à l'expliquer on arrive avec tout cela à avoir un grand nombre d'informations qui nous précisent un petit peu l'évolution de ces couleurs et ça a amené ses collègues à regarder également quelle était la nature des lumières qui pouvaient conduire à ces altérations en faisant une expérience sur des coupons donc de ce pigment chromate de plomb déposé sur une toile ou sur une feuille et puis en l'exposant à une lumière toujours une lampe xénon de 175 watts pendant 98 heures alors la lumière complète produite par la lampe ça vous donne ça vous retirez tout ce qui est visible et vous gardez des ultraviolets ça vous donne ça vous retirez tout sauf le bleu ça vous donne ça vous retirez tout sauf le rouge ça vous donne ça et donc on le réflexe très classiquement quand on a des effets photochimiques de ce genre là et de dire que les ultraviolets vont être ceux qui vont conduire au maximum d'altérations c'est vrai ça devient très vite marron mais vous voyez que le bleu conduit aussi à beaucoup d'altérations physiquement c'est assez logique puisque les deux rayonnements ultraviolets et bleus ont des longueurs d'onde relativement proches donc ont des énergies relativement proches et donc vont induire facilement ces phénomènes et de là ils se sont interrogés sur une mode actuelle qui est d'utiliser des nouvelles lampes des nouvelles lampes plus froides et des nouvelles lampes avec un spectre lumineux plus contrôlé qui sont des lampes blanches à base de diodes électroluminescentes et pour se rendre compte que ces lampes blanches à base de diodes électroluminescentes ont un spectre d'émission qui n'est pas totalement blanc mais qui contient beaucoup de bleu et que ces diodes peuvent poser un problème de conservation puisqu'en fait on éclaire avec plus de bleu ces peintures que usuellement avec des lampes qui seraient plus constantes dans la lumière envoyée quelle que soit la longueur d'onde et donc ils posent la question sur le choix de la bonne lumière pour éclairer ce type d'oeuvre en essayant de les préserver au mieux donc ça sont des réflexions bien entendu qu'il faut chercher à continuer à faire puisque ce que l'on voit sur ce pigment à base de chromates de plomb peut-être enfin est réel mais ne sera peut-être pas le même phénomène que ce que l'on va voir dans quelques instants sur d'autres matériaux d'autres pigments notamment à base de molécules colorantes donc tout cela ça permet d'imaginer un petit peu plus quels étaient ces tableaux et des reconstitutions puisque je vais aborder un peu ce thème sont proposés par différentes personnes j'ai repris un travail fait à University College à Londres par un étudiant et qui a essayé de regarder comment deux versions des tournesols de Van Gogh que vous voyez ici dans leur version d'origine une à Munich puis l'autre à Londres pouvaient être si on prend en compte ces altérations des chromates de plomb et des sulfures de cadmium on connaît la composition des pigments et donc on peut réimaginer la nature des couleurs et donc vous voyez le grand changement finalement de contraste de luminosité qui peut exister tout particulièrement entre ces deux tableaux bon bien sûr il s'agit d'une reconstitution virtuelle qui prend en compte ces couleurs des pigments purs mais pas totalement la sophistication des mélanges que l'artiste a pu réaliser et des superpositions de couleurs que l'artiste a pu également réaliser voilà je pourrais vous montrer un grand nombre d'autres exemples et passer trois heures à vous raconter une grande liste des pigments qui changent de couleur au cours du temps puisqu'il y en a de nombreux autres à la fois dans les couleurs bleues dans les couleurs vertes notamment et pas que des jaunes mais je voudrais regarder un autre phénomène cette fois-ci qui est l'affadissement des colorants organiques qui ne va pas tout à fait être la même chose cette fois-ci ce n'est pas des sels métalliques comme ce que l'on a vu qui se dégradent pour former d'autres sels métalliques ce sont des molécules organiques qui vont perdre leur couleur et qui vont faire qu'un tableau va complètement être décoloré au cours du temps donc on a déjà eu l'occasion de regarder certains de ces colorants d'intérêt pour la peinture et notamment ces colorants à base d'antraquinone donc je vous avais montré cette molécule de base qu'on appelle une antraquinone qui est de couleur jaune et quand je vous avais expliqué un petit peu les phénomènes d'absorption de la lumière par ce type de molécule vous voyez ici le spectre d'absorption de cette molécule antraquinone donc en bleu et qui va absorber beaucoup dans les ultraviolets ici et puis un petit peu dans d'autres domaines ce qui va faire la couleur jaune de cette molécule je vous avais également montré une autre molécule très très utilisée dans la peinture qui est l'alizarine qui est cette fois-ci de couleur rouge et qui est très proche de l'antraquinone vous voyez c'est la même forme de molécule la même base c'est pour ça qu'on parle de colorants antraquinoïques mais on a sur le côté deux groupes qui sont deux hydroxides deux OH ici et qui modifient considérablement les propriétés colorantes de la molécule en fait c'est ce qu'on appelle des groupes oxochromes et ces groupes oxochromes sont très fortement ionisables et produisent un décalage finalement des bandes d'absorption de ces molécules des bandes d'absorption de la lumière par ces molécules on en a d'autres qui vont aussi être du même genre vous voyez la purpurine c'est la même chose que la lizarine mais encore avec un hydroxyle ici en plus et là aussi on a un beau rouge pour la lizarine la purpurine est un peu plus foncée et puis après vous avez encore d'autres composés encore plus compliqués l'acide carminique qui est rouge carmin la couleur carmin et vous voyez on part de la même chose mais en greffant cette fois-ci toute une série d'autres groupements autour pour une molécule beaucoup plus complexe donc on est dans une même famille de produits une même famille de produits d'intérêt considérable pour la peinture puisque ce sont des produits qui ont été très largement été utilisés depuis l'Antiquité parce que la lizarine et la purpurine sont des produits naturels que l'on trouve très facilement que l'on extrait très facilement des racines des plantes de la famille de la garance donc en fonction des différents types de garance on peut avoir de la lizarine ou de la purpurine en plus ou moins grande quantité mais c'est comme ça en extrayant ces colorants des racines de garance qu'on a fabriqué toute une série de colorants rouges employés depuis l'Antiquité l'acide carminique lui est extrait d'un insecte le kermes qui existait dans nos régions et puis surtout la cochenille qui existait en Amérique et notamment au Mexique qui prolifère sur des cactus et qui quand on l'écrase fournit un magnifique colorant rouge carmin et donc parce que cette petite cochenille qui ressemble à une toute petite coccinelle noire contient beaucoup de cette molécule d'acide carminique donc ce sont des matériaux très utilisés dans la peinture relativement stables au cours du temps pour la plupart d'entre eux rarement décriés d'ailleurs pour une altération jusqu'à ce que la chimie du XIXe siècle les synthétise donc les synthétise de la même manière pour obtenir les mêmes molécules pures mais aussi des formules de manière différente sur des substrats particuliers qui vont faire que ces colorants ne seront plus si stables et que notamment l'acide carminique va pouvoir perdre sa couleur et c'est un peu ce que je voudrais qu'on regarde maintenant ainsi que d'autres molécules colorantes je ne vous ai pas fait la liste parce que là aussi il y a un grand nombre de molécules colorantes qui ont été utilisées et de différents types de familles donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ces mécanismes de décoloration décolorant organique c'est comme pour les matériaux inorganiques comme pour les pigments inorganiques dont je vous ai parlé tout à l'heure l'exposition à la lumière est un paramètre important l'humidité est un paramètre important l'oxygène de l'air est nécessaire pour créer des oxydations qui font perdre cette couleur dans certains cas on s'est rendu compte que des changements de température pouvaient également être importants et puis également que des réactions pouvaient se produire avec des polluants atmosphériques notamment liées à l'industrie les oxydes d'azote l'hydrogène sulfuré différents types de composés qui ont pu induire des réactions tout ce que je vous dis là est d'ailleurs vrai aussi pour les produits inorganiques mais également on a de l'action de micro-organismes des bactéries vont pouvoir se réjouir de certaines substances organiques certaines moisissures également et puis on a aussi des réactions avec différents autres composés de la peinture donc on est dans toute une série encore de panoplies de possibilités d'interactions entre l'environnement quel qu'il soit microbiologique physico-chimique et puis également les pigments employés en peinture donc aussi comme définition parce que c'est aussi un point qui est très très important la plupart de ces colorants organiques vont être utilisés sous la forme de ce que l'on appelle des pigments laqués c'est-à-dire que ces colorants ne sont pas très pratiques à utiliser en tant que tels de manière pure pour la plupart d'entre eux ils ne fabriquent pas une jolie poudre qui va se disperser dans de l'huile pour fabriquer une couleur parfaite ils vont être utilisés en fixant le colorant à la surface d'un substrat minéral un substrat minéral qui très longtemps a été un composé d'aluminium comme de l'alin par exemple mais qui au XIXe siècle devient plus varié puisqu'on invente de nouveaux substrats censés être bien meilleurs notamment des composés d'étain de fer de calcium des mélanges de composés aluminium calcium étain aluminium on a là aussi toute une zoologie de production et chaque marchand de couleurs va essayer de trouver la meilleure formule pour avoir la plus belle couleur la plus brillante si possible la plus stable mais de temps en temps il se trompera par exemple la lysarine au XIXe siècle à la fin du XIXe siècle sera en général déposée sur un composé d'aluminium et l'acide carminique va être souvent déposé sur un composé d'étain et ils se rendent compte que c'est mieux et plus pratique pour cette fication de couleur ça ce sont pour les pigments laqués mais d'autres colorants vont pouvoir être solides des colorants solides qu'on va précipiter pour en faire une poudre cette fois-ci sous forme d'un sel de la molécule colorante que je vous ai montré alors par exemple ça va être le cas de l'éosine dont je vais vous parler dans quelques instants qui va être fabriqué sous forme de sel de sodium ou de potassium et puis également d'un autre produit industriel cette fois-ci du XXe siècle dont je vous parlerai qui est le litol et qui est un très beau colorant rouge et que l'on va associer à du calcium pour en faire une poudre pigmentaire alors venons-en à l'éosine pour commencer en regardant ce premier cas qui est de nouveau un tableau de Vincent Van Gogh au musée d'Orsay que vous avez ici donc le portrait du docteur Gachet avec des iris ici dans la main sur la table et puis ici une copie à l'aquarelle qui a été faite par Blanche de Rousse qui a été une amie de la famille du docteur Gachet à peu près une dizaine d'années après la réalisation de ce tableau par Van Gogh tout à la veille de sa mort quasiment vous voyez que beaucoup des couleurs sont les mêmes donc il faut faire abstraction bien entendu du phénomène que là on est en peinture à l'huile et là on est en aquarelle donc on n'a pas forcément les mêmes effets notamment sur la veste mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces fleurs ici les iris sont rouges sur cette aquarelle alors qu'ils sont totalement décolorés sur la peinture à l'huile donc ce phénomène d'altération a été intéressant a pu être étudié au Centre de recherche et de restauration des musées de France un prélèvement a été fait pour regarder ce qui pouvait se produire dans ce cas là et comment finalement on pouvait observer et pourquoi on observait cette différence entre l'aquarelle et la peinture à l'huile elle-même donc si on prélève cette peinture à l'huile vous avez ici un prélèvement donc qui a été fait vous voyez la couche de peinture qui est épaisse vous voyez la surface qui est très blanche et puis en dessous très rouge en fait vous remarquez également que des grains bleus sont présents également mélangés à la couleur rouge ici tout comme au-dessus en fait la chose qui s'est produite ici c'est que la couche était entièrement rouge à l'origine mais que par un effet de décoloration la surface s'est complètement a complètement détint a complètement perdu sa couleur et on ne la voit que en dessous dans la couleur d'origine telle qu'elle pouvait être au début les analyses ont été faites en fait la couleur rouge ici correspond à de l'éosine donc qui est un colorant de synthèse inventé en 1871 pour une forme qu'on appelle le rouge impérial qui est celle-là et puis en 1875 pour une autre forme l'éosine Y qui est ici vous voyez toujours les mêmes philosophies de ces composés aromatiques avec toute une série de groupements autour et qui vont faire que les propriétés colorantes seront plus ou moins importantes et donc ces colorants éosines ont intéressé les fabricants de pigments très très vite et ont proposé vous voyez 1871-1775 là on est en 1880 pour Van Gogh et ont proposé la fabrication d'un pigment qu'ils ont appelé la laque géranium donc ça vous donne l'idée de la couleur qu'ils ont recherchée en fabriquant un pigment à base d'éosine et en fait cette éosine était préparée avec de l'aluminium et mélangée avec du blanc de plomb pour fabriquer la bonne nuance de cette laque géranium et vendue aux artistes qui ont pu l'utiliser et qui donc par effet photochimique à la lumière s'est décolorée pour nous donner finalement des traces blanches blanches bleuâtres telles qu'on les voit sur la fleur d'iris et plus du tout le rouge qui était présent à l'origine donc ça c'est le constat que l'on peut faire à partir de l'observation d'un échantillon de Van Gogh mais d'autres groupes ont recherché à comprendre un petit peu mieux et à évaluer ce qui pouvait se produire lors de ce phénomène de modification de couleurs à quelle vitesse cela pouvait avoir lieu quels étaient les phénomènes quels étaient les paramètres importants donc une équipe donc en 2005 s'intéressait à différents colorants notamment à cette éosine et à déposer sur des supports des traits de pinceaux plus ou moins épais donc là vous voyez un qui est d'une épaisseur assez constante là un peu plus pâteux et donc plus épais par endroit que par d'autres d'un certain mélange d'éosine à une certaine concentration avec du blanc de plomb ou même ils ont fait des expériences avec d'autres types de pigments qui pouvaient être associés et ensuite ils ont fait un traitement terrible un traitement photochimique terrible c'est-à-dire qu'ils ont exposé ces peintures à l'éosine pendant 1000 heures avec une puissance lumineuse forte de 10 000 lux à la surface de l'échantillon et donc c'est-à-dire que ces 1000 heures d'exposition reviennent à peu près à 16 années d'exposition dans les conditions normales d'un musée avec la lumière naturelle normale dans un musée donc ils ont vieilli comme ça très rapidement l'équivalent de 16 ans de présentation du tableau et donc vous voyez que dans ces conditions-là l'éosine au bout de 16 ans de présentation normale a perdu complètement ses couleurs quand elle est en couche relativement fine quand elle est en couche très épaisse ce qu'avait fait Van Gogh je vous rappelle ici l'échantillon de peinture vous voyez l'échelle est de 100 microns donc on avait une couche qui faisait au moins 200 ou 300 micromètres c'est une couche très épaisse à ce moment-là on a encore quelques petites réminiscences de couleurs rouges qui peuvent exister puisque la couche devient tellement épaisse elle est quand même un petit peu transparente ce qui fait qu'on va encore voir les couches qui ont préservé la couleur sous-jacente à la matière altérée alors comment étudier ça de manière un peu plus concrète on peut le faire avec des mesures de colorimétrie donc des mesures du spectre de la couleur de ces échantillons au cours du vieillissement au cours du temps et c'est ce que vous avez ici dans un diagramme qui vous représente l'évolution de cette couleur dans un modèle chromatique qu'on appelle le modèle CIE-LAB qui est un modèle chromatique qui vise à décrire la couleur d'un matériau avec juste trois paramètres un paramètre qui montre la luminosité la lumière la clarté du matériau qu'on appelle le paramètre L qui n'est pas celui qui nous intéresse ici on va s'intéresser à la manière dont le rouge est présent donc un autre paramètre qui décrit un axe comme vous le voyez ici qui va du rouge d'un côté jusqu'au vert puisque les deux couleurs ne peuvent pas être en même temps et donc on va avoir plus le paramètre A étoile est important plus c'est rouge donc là dans mon petit graphique vous êtes à 0 5, 15, 25 etc 55 donc là quand on a 55 on a un pigment qui est très rouge au début et puis après un autre axe qui est B qui va du bleu vers le jaune et donc là c'est le B donc c'est très rouge mais avec un petit peu de jaune toujours quand on est ici par exemple c'est un pigment à base déosine qui est légèrement jaune et puis très très rouge donc qui est un rouge très légèrement orangé et puis vous avez les points ici qui sont les mesures qu'ils ont pu effectuer au cours de ces 1000 heures d'altération sous cette lampe puissante et vous voyez pour un pigment ici préparé vous voyez la manière dont il perd d'abord sa teinte jaune et puis après il perd sa teinte rouge là pour un autre vous voyez le même type de phénomène et ainsi de suite pour tous ces matériaux qui tous vont arriver à la fin dans une zone qui est proche de 0 ici donc c'est à dire dans une couleur blanche donc on arrive à suivre comme ça par ce type de méthode de spectro-colorimétrie très précisément et à quantifier l'évolution de la couleur d'un tableau et ça permet de caractériser finalement la vitesse de vieillissement potentiel de tel ou tel pigment en fonction des conditions atmosphériques et puis en fonction de la lumière qui est utilisée pour irradier cet objet donc là les études avaient été faites avec une lumière comparable à la lumière du jour ils n'ont pas fait les mêmes études que je vous ai montré sur les chromates de plomb en essayant de regarder l'effet des ultraviolets l'effet de la lumière bleue de la lumière rouge sur ces différents matériaux et là aussi ça pourrait être des choses très intéressantes pour comprendre un petit peu mieux les phénomènes chimiques sous-jacents à tout cela puisqu'en fait on connaît très très peu les dégradations ultimes qui se produisent je vous ai montré gentiment ici des formules développées de l'éosine qu'est-ce qui se produit comme nouvelle molécule au cours de la dégradation de cette éosine ça mériterait toute une série de recherches le même type de recherche par la même équipe d'ailleurs je ne vous remets pas les mêmes types de graphiques a été réalisé au sujet d'un autre produit qui est l'acide carminique donc extrait de la cochenie ou synthétisé artificiellement au XIXe siècle et donc là vous avez un cas d'une application finalement de cette décoloration de l'acide carminique qui a été observée et proposée très récemment par Francesca Casadio qui avait fait le deuxième séminaire du cours cette année au sujet d'une peinture d'Auguste Renoir donc Mme Léon Clapisson et qui est conservée à l'Art Institute de Chicago donc vous voyez la peinture telle qu'elle est aujourd'hui et vous voyez la peinture telle qu'on peut imaginer qu'elle était à l'origine alors pourquoi ils peuvent dire cela ils peuvent dire cela parce que exactement de la même manière que sur le tableau de James Ensor ils se sont rendus compte en décadrant le tableau originel de Renoir que sous le cadre la peinture était très rouge donc il y avait eu un effet d'affanissement des couleurs qui s'était produit sur cette oeuvre ils ont prélevé un échantillon ils ont pu caractériser la nature du colorant démontrer qu'il s'agissait d'acide carminique mesurer précisément la couleur de ce colorant et de là ils peuvent proposer cette reconstitution donc où en fait cette jeune femme qui était la femme d'un grand client du peintre a été représentée avec un fond coloré particulièrement rouge violacé même on peut dire et qui change complètement la perception que l'on peut avoir de cette oeuvre donc c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires au sujet de ce tableau puisque ça posait toute une série de questions sur la validité de ces modèles de couleurs sur la façon dont on pouvait réfléchir à la restauration de ces oeuvres et donc dans un travail très interdisciplinaire les chercheurs de Chicago en équipe ont pu regarder un petit peu les différents aspects donc la restauratrice par exemple qui a travaillé sur ce tableau a bien cherché à observer s'il s'agissait bien des couleurs d'origine qui étaient présentes sous le cadre ou non et donc a fait des observations au microscope de la nature des grains colorés ou décolorés qui étaient présents et s'est bien rendu compte que les mêmes particules qui étaient rouges violacées sous le cadre apparaissaient translucides là où elles avaient été altérées à la lumière ils n'ont pas été plus loin pour l'instant malheureusement à ma connaissance dans la caractérisation de ces produits et donc ensuite ils ont utilisé différentes techniques d'analyse pour caractériser ces colorants et donc arrivés à ce résultat qui est très intéressant de nouveau puisqu'on arrive à avoir une perception très différente de cette jeune femme perception très différente et qui a été commentée je suis assez d'accord en disant que ce fond violet finalement change complètement la couleur de la carnation du visage sur laquelle ils ont pu vérifier que l'acide carminique n'avait pas du tout été employé donc la carnation du visage est bien réelle telle que le peintre l'avait voulu mais le fait que vous ayez cet environnement violet autour de ce visage finalement change le teint et d'une certaine manière font paraître beaucoup plus jeune cette femme sur le tableau tel qu'on peut l'imaginer à l'origine par rapport à la version d'aujourd'hui donc ces informations sont intéressantes et donc font l'objet actuellement d'une exposition inaugurée début avril à l'Art Institute de Chicago pour expliquer ces démarches scientifiques et montrer comment finalement on peut effectuer ces recherches interdisciplinaires vous voyez là notamment sur le bord du cadre vous voyez très bien ce rouge pourpre très sombre tel qu'il est sur la reconstitution ici donc le tableau d'origine sans cadre pour une fois et la proposition de reconstitution derrière le cadre du tableau tel qu'il est d'habitude exposé dans le musée et là ça nous amène à réfléchir un petit peu à la manière dont les peintres eux-mêmes se sont préoccupés de ces problèmes et Auguste Renoir est un des peintres pour lesquels on a le plus d'informations sur sa démarche vis-à-vis de cet affadissement des couleurs produites par l'industrie chimique avec ces nouveaux colorants et Auguste Renoir racontait par exemple à Gaston Bernheim de Villiers je mets beaucoup d'huile pour peindre et j'accentue la couleur rouge il précisait la laque carminée car le temps fera vite son oeuvre plus tard vous voyez donc il avait cette notion que sa peinture allait vite se décolorer et donc il fallait en mettre plus et on a d'autres commentaires comme ça notamment de son fils Jean qui nous dit dans un ouvrage qui a été publié enfin republié assez récemment mais Renoir raconte son père et dit ayant constaté le danger de peindre pour l'immédiat sur ces toiles de jeunesse dont certaines tournaient au noir mon père mit progressivement au point une méthode à longue échéance il en résulta une peinture capable de résister au temps mieux calculée pour que l'action du temps devienne un bénéfice je ne sais pas si on peut l'appliquer sur ce tableau de l'Arts Institute de Chicago puisqu'on dit que la jeune femme en même temps paraît plus belle et plus jeune sur ce tableau donc je ne sais pas si Renoir a envisagé jusqu'à quel point cette couleur pouvait disparaître au cours du temps et un autre auteur critique d'art et peintre André Lott nous dit au sujet toujours de Renoir l'une des découvertes techniques les plus instructives de Renoir est d'avoir reconnu que la peinture ne se fait pas seulement avec les éléments couleurs et dessins mais avec l'élément temps à l'instar des grands classiques il remplaça sa palette compliquée du début par un choix réduit de couleurs primaires c'est ainsi qu'il abandonna le violet impressionniste et quelques lacs instables pour le noir et les terres qui vieillissent bien on voyait de nouveau ces préoccupations qui sont extrêmement intéressantes pour essayer de suivre finalement sur des longues périodes de la vie d'un artiste qui a produit énormément d'oeuvres et qui a vécu très longtemps la manière dont il a pu voir l'évolution de ses oeuvres et on raconte notamment que Renoir voyant 20 ou 30 ans après l'avoir peint sa célèbre peinture du bal au Moulin de la Galette s'est exclamé mais ce n'est pas mon tableau le mien était violet et le violet là aussi s'était décoloré et donc avait profondément modifié les couleurs de l'oeuvre d'origine donc tout cela nous amène au problème de la réinvention de ces couleurs et de comment on peut réussir finalement aujourd'hui à avoir des démarches scientifiques précises qui permettent de proposer au public ou aux historiens de l'art une véritable réflexion sur ces couleurs originelles et sur le sens que pouvaient avoir ces peintures à l'origine donc ça peut se faire comme je vous l'ai déjà montré sur les tournesols de Van Gogh par un petit jeu informatique plus ou moins réel je vais dire et qui permet de faire ces reconstitutions numériques donc là vous avez un autre cas d'un tableau les iris du Métropolitain Museum de New York tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il peut être recoloré quand on considère que ce vase avec ces iris avait été peint devant un fond rose donc bien entendu le contraste des couleurs et on reviendra sur les contrastes chromatiques et les recherches effectuées par ces artistes entre la couleur de fond et la couleur bleue des fleurs avaient bien entendu un rôle très important dans la perception de ces oeuvres ce sont des démarches un peu empiriques qui parient finalement sur une teinte de nuances pour des raisons esthétiques et pas toujours basées sur une recherche très approfondie puisque c'est souvent très difficile de mesurer avec précision ce que pouvait être la couleur d'origine je pense que des outils d'analyse vont être mis au point dans les années qui viennent pour réussir de plus en plus à caractériser les molécules dégradées et de là pouvoir mesurer réellement ce qu'était la couleur d'origine c'est-à-dire la dilution des molécules colorantes dans tel ou tel autre pigment donc ça on va le faire j'en suis certain tellement ce type d'approche prend de l'importance aujourd'hui alors ça l'a déjà pris dans d'autres types de cas et notamment dans des démarches très précises de colorisation d'oeuvres cette fois-ci par réalité augmentée et donc je voudrais parler de deux exemples dans les dix dernières minutes qui me restent très rapidement un premier exemple qui est très célèbre et qui est celui d'une expérience qui a été lancée au moment de la restauration de la façade de la cathédrale d'Amiens qui a été lancée pour essayer de noter toutes les traces de couleurs qui existaient encore sur les sculptures de cette cathédrale vous voyez là au moment de la restauration qui était une restauration très précise effectuée entièrement avec des techniques de laser pour retirer les encroutements noirs à la surface des sculptures vous voyez quelques traces de polychromie qui restent par endroit sur cette sculpture donc notamment sur le visage un petit peu sur la couronne mais à l'aide de microscopes on peut voir de microscopiques traces un peu partout sur ces objets et donc il a été lancé un grand programme avec une entreprise qui s'appelle Kertzo et la ville d'Amiens pour essayer de faire des recherches archéologiques sur quelles étaient les couleurs et notamment la symbolique des couleurs de tous les seins pour vérifier et puis quand on n'avait plus aucune trace de couleur savoir quelle était la couleur de tel robe ou de tel vêtement et puis également de noter par le travail de tous ces restaurateurs toutes les traces ce qui a permis de proposer des colorisations virtuelles de ces sculptures par projection de lumière et c'est vraiment un très joli travail qui est montré chaque soir pendant la période de l'été pour donner une autre vision de cette cathédrale vous voyez là une photographie de ce jeu de projection sur l'ensemble des éléments sculptés de cette cathédrale pour réussir à montrer quelles étaient les couleurs des vêtements de tous ces seins quelle était la polychromie présente sur tous ces visages etc. donc c'était une démarche très intéressante de réalité virtuelle que l'on va créer dans l'ordinateur puis projeter à l'aide de projecteurs pour offrir sur l'objet lui-même la vision une certaine vision disons de ce que pouvaient être ces couleurs à l'origine donc pour cela il y a eu d'abord un travail de photographie des portails de la façade pour avoir une vraie vision en trois dimensions ou en tout cas stéréoscopique des sculptures puis ensuite un traitement numérique des clichés pour corriger toutes les déformations dû à la prise de vue photographique mais également pour coloriser les sculptures avec les informations archéologiques que l'on avait et puis travailler les phénomènes d'ombre et de lumière puisque bien entendu par une projection de lumière il va falloir jouer là aussi sur l'intensité de la lumière en tel ou tel endroit pour respecter également les reliefs et la manière dont la lumière naturelle pouvait éclairer ces sculptures et donc par ce travail sur les ombres il a été possible de faire disparaître certains angles de projection dû à l'utilisation d'un petit nombre de projecteurs et puis également d'atténuer certains phénomènes d'aplat qui retirent tout le relief aux sculptures et qui nous font perdre une perception du réel de la façade en trois dimensions ensuite ils ont cherché à réfléchir à ce qu'était l'éclairage médiéval et notamment à l'utilisation des lampes à huile qui éclairaient l'intérieur des portails pour en donner une autre dimension là aussi le soir et notamment cette dimension jaune que vous voyez un petit peu apparaître ici et puis ensuite technologiquement il a fallu mettre au point un système de projection et notamment grâce à enfin pas notamment grâce à neuf projecteurs très puissants dont un de 7 kilowatts et qui ont posé mille et un problèmes et mille et un défis technologiques notamment dans la façon d'avoir une image projetée qui allait résister à la chaleur très intense produite par ces projecteurs en fait ça n'a pas été si simple ils ont dû mettre au point là aussi différentes techniques donc vous voyez en fait il y a un projecteur pour l'éclairage de la rose qui est placé à l'intérieur de la cathédrale six pour chacun des trois portails en fait il faut projeter de deux directions différentes la lumière de façon à gommer les phénomènes d'ombre et puis également deux éclairages très puissants pour la façade de la cathédrale et notamment pour réussir à l'éclairer jusqu'à son sommet donc cet exemple j'aurais pu en prendre d'autres puisque d'autres cathédrales maintenant ont fait l'objet du même type de recherche et sont proposées de la même manière notamment Poitiers Rouen Chartres Reims etc et particulièrement illustratif finalement de cette évolution des couleurs que l'on n'arrive plus à percevoir puisque quand on visite ce type d'oeuvre de jour on ne se rend absolument pas compte et on oublie complètement cette dimension polychrome qui pouvait exister ce n'est pas le seul aspect que l'on peut avoir il y a une autre expérience qui a été menée récemment plus récemment cette fois-ci par l'université de Harvard et par le centre de restauration et le musée de l'université autour de tableaux qui sont des grandes peintures de Marc Rothko donc offertes en 1963 par l'artiste à l'université et l'artiste avait offert cinq panneaux donc on appelle les Harvard Murals cinq panneaux de grande dimension en disant à l'université je vous les offre mais à une condition c'est qu'ils soient montrés c'est pas pour que vous les mettiez dans vos réserves mais que vous les montriez au public à vos visiteurs et donc ces cinq très grands panneaux ont été exposés à l'intérieur d'un des salons de réception que vous voyez ici de l'université salons de réception qui étaient particulièrement adéquates pour ce genre d'activité avec de la belle lumière du jour particulièrement intense du soleil mais malheureusement particulièrement néfastes pour les peintures qui se sont rapidement décolorées et qui ont fait qu'une quinzaine d'années plus tard une partie des peintures avait été tellement décolorée que l'université a décidé de cacher ces peintures de les mettre en réserve et de les oublier jusqu'à temps qu'ils assument finalement ce problème de conservation comme je vous ai montré il y en a dans tous les musées du monde et de façon à essayer de réfléchir à une manière d'exposer au public ces peintures telles qu'elles pouvaient être à l'origine sans les repeindre puisque le jeu de la restauration n'est absolument pas de redéposer des couleurs pour redonner un état originel à ces œuvres donc là j'ai une photo malheureusement que noir et blanc de cet état en 1963 de cette salle on peut comparer ces peintures à d'autres œuvres de Mark Rothko celles-ci sont à la National Gallery of Art de Washington donc fait quelques années quelques années auparavant et donc vous voyez avec ces aplats rouges et ce ton violet donc dans le cas des œuvres de Harvard la couleur du fond des peintures a changé du pourpre au bleu et donc les analyses ont été faites et ça a permis de montrer qu'à l'origine le pigment la peinture avait été faite avec un pigment outre-mer du lapis lazuli artificiel mélangé à du rouge en fait ah le rouge j'ai perdu un mot du rouge de l'itol donc un colorant organique très particulier sous forme de sel de calcium je vous en parlais dans un instant et donc le fait qu'une partie des couleurs le rouge de l'itol se soit altéré fait que le fond maintenant est bleu et donc on a complètement perdu l'équilibre des tonalités de la peinture et ça influence de nouveau complètement notre appréciation sur cette œuvre donc qu'est-ce que c'est que ce litol c'est un pigment de synthèse qui a été découvert à l'extrême fin du 19e siècle en 1899 donc en Allemagne par un chimiste de l'entreprise BASF à l'origine de l'énorme conglomérat de l'industrie chimique BASF et qui était une entreprise spécialisée dans la synthèse des colorants et notamment des colorants dérivés d'une molécule particulière qu'on appelle l'anyline et donc ils ont comme cela fabriqué cette molécule que vous voyez ici en formule développée avec deux azotes une double liaison ici et puis des cycles aromatiques de part et d'autre donc c'est ce qu'on appelle un colorant azoïque et puis ce colorant azoïque pour être utilisé doit être précipité en présence d'un élément métallique que vous avez ici sous forme M symbolisant un métal ça peut être un métal ou un autre en fonction de ce que l'on cherche à avoir donc aujourd'hui si on regarde un petit peu les conseils de l'industrie chimique on se rend compte que notamment l'entreprise BASF propose d'utiliser un pigment de ce type là le lithol mais sous forme de sel de manganèse c'est ce qui est marqué dans le catalogue sur le site de l'entreprise parce que c'est le plus résistant à la lumière mais on peut le fabriquer sous forme de sel d'autres types de métaux plus ou moins résistants et donc ces matériaux là peuvent être étudiés et notamment une étude publiée en 2010 par Stenger donc justement du centre de conservation de l'université de Harvard a permis de regarder la structure cristalline de ce pigment qui forme des cristaux ce sel de colorant en forme des cristaux que l'on peut caractériser et se rendre compte que différents fabricants Capel, Lansco, Sepigments, Piosa utilisent ce matériau soit à l'état pur soit parfois mélangé avec d'autres constituants comme des sulfates de barium et des oxydes de titane donc on a là des informations qui sont intéressantes des informations qui sont intéressantes qu'on peut associer avec d'autres types d'informations présentes dans des catalogues de descriptions de l'utilisation de ces colorants pour l'industrie donc toujours notre colorant Littol il a le nom de code PR49 on peut donc l'associer à du sodium et là ça va fabriquer une teinte rouge jaunâtre ou rose jaunâtre c'est intéressant ça donne déjà une couleur intéressante malheureusement c'est un produit qui est très soluble dans l'eau et donc il va être utilisé très peu comme pigment pour ces raisons-là il peut être associé à du barium et à ce moment-là ça va donner une teinte rouge bleutée ça peut être aussi rose en fonction de sa dilution et c'est une couleur qu'on utilise beaucoup notamment pour les encres d'imprimerie et puis pour d'autres cas notamment toutes les peintures sur plastique sur un grand nombre de types de matériaux et pour les pigments pour artistes donc ce composé de barium le composé de calcium va avoir à peu près la même couleur et exactement les mêmes propriétés donc vous avez du calcium ou du barium associé ça ne change pas grand-chose à l'intérêt du pigment après vous avez un autre composé cette fois-ci avec du strontium qui est plus brillant également légèrement bleuté et qui là est très utilisé dans l'industrie cosmétique vous voyez chacun finalement a sa destination et chaque nuance va être importante de ce point de vue-là et l'industrie chimique là aussi a amélioré tout cela en incorporant après ce pigment dans une résine dans les années 60 pour le rendre plus brillant plus facilement dispersable dans le liant plus transparent et donc ça a donné des propriétés très intéressantes notamment pour l'imprimerie et c'est pour ça que l'imprimerie utilise énormément ce colorant en base de l'itol maintenant ce colorant en base de l'itol dans un livre n'est pas forcément grave puisqu'il sera à l'abri de la lumière ce n'est pas tout à fait le cas en présence d'une peinture et donc les mêmes chercheurs ont fait différentes expériences pour caractériser l'évolution de ces pigments donc soit en prenant le pigment pur exposé à la lumière visible uniquement la lumière visible pas d'ultraviolet il ne se passe rien le pigment pur exposé à la lumière visible avec des ultraviolets change un petit peu de couleur mais il reste rouge mais légèrement orangé donc je ne vous mets pas tous les détails de temps et de puissance de lumière ensuite ils ont une expérience avec un pigment associé à de la colle donc la colle de peau de lapin et un pigment associé à de la colle et à de l'outre-mer c'est ce que vous avez sur ce graphe qui vous représente la durée en minutes et l'évolution de la couleur dans une fonction qui est liée au diagramme LAB que je vous ai montré tout à l'heure donc un paramètre d'évolution qui nous permet de quantifier la manière dont la couleur change donc plus le nombre ici est grand plus la couleur a changé et là vous avez des comparaisons avec certains standards qui ont été proposés justement pour évaluer la facilité d'affadissement d'une couleur ou d'une autre donc vous voyez en fait que le rouge avec de la colle donne ces deux courbes ici donc ils n'ont pas exactement la même épaisseur de matière c'est pour ça que la couleur elle change grossièrement de la même manière mais pas exactement pareil et puis le rouge de l'itol avec de l'outre-mer et de la colle vous voyez encore deux autres courbes dans tous les cas on se rend compte que le fait que la colle soit ajoutée au litol a une importance et donc va produire cette décoloration et s'il n'y avait pas de colle ajoutée ça ne produirait pas forcément cette même décoloration vous voyez là encore un paramètre qui est très difficile à évaluer et là pour l'instant on ne comprend absolument pas non plus ce qui se passe dans le détail chimique de ces réactions on ne fait que constater cette évolution de couleur et cette décoloration donc pourquoi faire toutes ces recherches parce qu'on peut fabriquer un facsimilé d'un de ces tableaux de Marc Rodko avec le même pigment litol formulé de la même manière associé au même outre-mer à la même colle vous voyez le tableau qui a été refabriqué par ces chercheurs et puis ensuite on va pouvoir l'éclairer avec une lumière importante sur la moitié du tableau vous voyez cette partie là est parfaitement préservée et celle là est décolorée vous le voyez par endroit et puis ensuite on va pouvoir faire la soustraction de ces deux images pour dire voilà ce qui a changé donc voilà finalement on a deux images numériquement on peut calculer ce qui manque à cette image là pour donner celle là si vous ajoutez cette image que vous la projetez sur celle là vous allez obtenir le tableau d'origine là on le sait puisqu'on a mesuré très précisément le tableau d'origine et le tableau altéré par la lumière donc si vous projetez cette lumière sur ce tableau altéré vous obtenez celle là ils se disent ben voilà on a une méthode si on a l'image du tableau d'origine à ce moment là on va pouvoir calculer la projection qu'il faut faire avec un projecteur pour restituer de manière virtuelle en réalité augmentée ce qu'était le tableau à l'origine donc c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait dans une démarche compliquée parce qu'ils possédaient des diapositives de cette oeuvre donc des diapositives d'Ectachrome de 1963 elles ont vieilli elles aussi au cours du temps et les couleurs rouges des colorants de ces diapositives eux aussi ont varié au cours du temps mais des recherches ont été faites par la société Kodak et par d'autres laboratoires et on connaît très bien les modèles de changement de couleur de ce type de diapositives donc ils ont pu numériser ces diapositives corriger le vieillissement du cliché calculer l'image différence la différence d'image entre celle d'origine et la photographie du tableau aujourd'hui envoyer sur un projecteur la compensation qu'il fallait faire pour proposer au public de regarder le tableau tel qu'il était à l'origine sans l'avoir touché juste par une projection de lumière qui complète donc les couleurs ça c'est une démarche assez fantastique puisque ça nous permet d'aller très loin finalement dans les capacités de reconstitution virtuelle momentanée donc le visiteur qui ne veut pas voir cette restauration virtuelle peut ne pas la regarder il ne faut pas appuyer sur le bouton pour ne pas mettre en route ce projecteur celui qui veut le voir peut le faire grâce à ce projecteur donc vous voyez on est vraiment en présence de choses qui évoluent actuellement et qui donnent d'autres visions finalement de ces oeuvres et de la manière dont on peut les considérer aujourd'hui et dont on peut considérer ces changements de couleurs les mêmes expériences je suis sûr seront faites sur d'autres oeuvres donc ça a été fait par impression de photographie sur le tableau de Renoir ça le sera fait un jour certainement ou ça a peut-être été fait je ne suis pas au courant sur les tableaux de Van Gogh dont je vous ai parlé tout à l'heure donc pour continuer en conclusion je voudrais donc juste dire qu'il y a de nombreux mécanismes de dégradation qui peuvent se produire et qui modifient profondément les couleurs des tableaux qu'on commence à les comprendre de mieux en mieux mais il y a tellement de paramètres à contrôler qu'on ne sait pas encore très bien comment proposer des solutions aux conservateurs pour arrêter ces phénomènes chaque paramètre pouvant en influencer d'autres et donc on arrive à la fin à des systèmes extrêmement complexes et qui nécessitent des recherches très ambitieuses aujourd'hui pour essayer de réfléchir aux meilleures conditions de conservation de ces oeuvres à l'intérieur des musées donc l'altération des couleurs a profondément modifié l'aspect des tableaux et c'est un phénomène qui est important pour la perception que nous avons des oeuvres et pour montrer qu'une oeuvre est ancienne dans un but de contribution à l'expertise donc ces deux aspects que je vais aborder dans les deux derniers cours de cette année et qui me semblent être très très important puisque finalement cette altération va nous montrer que l'oeuvre est ancienne elle n'est pas toujours si facile à simuler à l'identique et puis également cette altération nous montre que la perception donc que l'expertise que l'expert peut avoir d'une oeuvre peut parfois être brouillée par des changements de couleurs qui vont se produire sur une oeuvre ou sur une autre donc on aura l'occasion de revenir là-dessus dans les deux derniers cours de cette année donc je vais vous présenter maintenant l'invité aujourd'hui pour le séminaire alors juste avant je voudrais vous annoncer l'organisation de deux cours supplémentaires dans le cadre de ma chaire cette année deux cours très particuliers alors l'un aura lieu le 10 juin et sera fait en partenariat avec la cité de la céramique et le musée national de Sèvres et le deuxième sera fait le 24 juin donc le 10 juin ça sera en fin d'après-midi le 24 juin en début d'après-midi et ça sera en partenariat avec le musée national du Moyen-Âge terme de Cluny donc juste à côté d'ici et dont le but sera de vous montrer deux cours faits à deux donc à Sèvres avec une restauratrice Véronique Milande pour Cluny fait avec un conservateur de musée Isabelle Bardiès Fronti de façon à commenter des objets qui seront présents pour le cours donc ce sera pas un cours piochant des exemples à droite à gauche ça sera un cours focalisé sur des objets donc une céramique copie sur porcelaine d'un tableau de Raphaël et puis un petit trésor mérovingien en bronze incrusté de façon à vous raconter un peu comment on arrive à créer ce dialogue interdisciplinaire comme cas concret donc je dis que c'est des cours j'aime bien les présenter aussi comme des travaux pratiques finalement qui complètent cet enseignement de cette année donc le 10 juin et le 24 juin et ça sera bientôt affiché dans la cour je pense dès aujourd'hui pour celui du 10 juin et vous aurez également la proposition de visiter la cité de la céramique de Sèvres dans une visite technologique des activités qu'il mène le 12 juin au matin et là il faudra s'inscrire parce que le nombre de places est limité et cette inscription sera lancée à partir du 19 mai et tout sera sur le site internet du Collège de France et concernant ma chair voilà donc après cette annonce de ces deux cours supplémentaires je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Robert von Lang qui nous vient d'Amsterdam du Rich Museum et qui est un collègue depuis un grand nombre d'années donc pour le présenter il a eu une formation d'abord d'orfèvre à Anvers et ensuite il a appris le métier de restaurateur d'objets en métal à l'Institut national supérieur des beaux-arts également à Anvers puis après il a été dans un musée à Amsterdam le musée Tropen et puis il est devenu restaurateur au Rich Museum dont il a dirigé d'abord la partie conservation des métaux et maintenant il dirige le département de la conservation de la restauration et de la recherche du Rich Museum et qui s'est installé dans de magnifiques locaux très récemment le Rich Museum et ce département également très récemment donc il a obtenu un doctorat à l'université de Delft sur le thème de l'étude technique des sculptures en bronze de la Renaissance et il est très actif dans ce domaine et dans tous les domaines scientifiques visant à contribuer à améliorer les techniques de restauration et la connaissance que l'on peut avoir des œuvres d'art et en particulier des sculptures donc aujourd'hui on va nous parler des techniques de fabrication de sculptures en bronze durant la Renaissance et le rôle de la modification de la surface de ces sculptures pour créer une apparence particulière donc c'est complètement en relation avec mon cours d'aujourd'hui donc je remercie d'être venu aujourd'hui comme d'habitude pour changer d'ordinateur on va faire une petite pause d'une ou deux minutes voilà merci beaucoup je peux connaître une petite question merci 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 merci